Salut les potos, c'est Josani Goffut, j'espère que vous allez tous réveiller. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Brésilien et Béj. Ouh, monsieur le cameraman, tu l'as ! Voilà, donc aujourd'hui le Brésil s'est fait sortir de la Coupe du Monde, donc le dernier vainqueur de la Coupe du Monde. Et le 11 de France, bon je fais comme ça, bon France 98, je vous rappelle le jeu concours, la playlist pour le Tour de France, première vidéo de débrief demain, il y a la présentation qui est dans la playlist. Bref, on commence tout de suite par débriefer et vous résumer cette rencontre. Alors, les Belges ont joué les contres tout le temps, tout le match à part un petit quart d'heure en seconde période vers la 65ème minute. Et bon, ils ont mis beaucoup de coups, ils auraient mérité plus de cartons qu'ils auraient pris, d'ailleurs un très mauvais arbitrage, on en reviendra après dessus. Et les Brésiliens qui dominent beaucoup ce match avec beaucoup de cases et même de la défaillance technique, ce n'est pas normal de rater des cases comme ça. Je vais reprendre celle de Coutinho et celle d'Augusto aussi, en fin de match, ils auraient pu faire de partout. Voilà, et avec Marcelo pas très en jambes, à part dans les 10-15 dernières minutes, Neymar aussi, mais sauf que Neymar a commencé à être en jambes en seconde période. Il y en a un, je vais encore le redire, c'est M. Plot, M. Gabriel Rezus, voilà, encore un Plot, mais moi, le coach là, mais moi Douglas Costa et Roberto Fermino plutôt, c'est bon, ça suffit. Alors M. Plot, comme d'habitude a fait le Plot, attends le ballon, je fais un mètre 75, mais je veux le ballon dans la surface. Alors encore, si tu fais un mètre 90, je comprends, mais là, un mètre 75, vraiment trop. Après, bon, on a eu un très bon Eden Hazard et un très bon Eden Hazard et un très bon Kevin De Bruyne, avec notamment un super but de ce dernier, De Bruyne. Un très bon Thibaut Courteau aussi dans les cash, il a sorti pas mal d'arrêts, d'ailleurs, en fin de match, et la parade du match qu'il a fait, le ballon allait dans la lunette, dans la lucarne, et Courteau s'envole à la 90e minute. Bon, après, la défense brésilienne n'a pas été très bon du tout. Bon, Thiago, c'est pas très bon. Thiago Silva, ça a été, mais Jaume Miranda, c'est une déception, vraiment pas bon. Il est à virer, carrément. Voilà. Sans être chauvin, je mettrais Marcelo, Lyonnais, il faut arrêter. Voilà. Donc, les Belges, techniquement, par contre, c'était parfait. Beaucoup de dribbles et beaucoup de réussis. Par contre, il y en a un superbe, aussi, j'ai oublié de le dire, Romelu Lukaku. Je ne l'avais jamais vu aller aussi vite que ça, mais là, je ne comprends. Je comprends qu'il est très, très fort, je le savais déjà, mais qu'il va très, très vite. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et là, il était vraiment en jambes, on le voit. Après, du coup, très bonne entrée de Douglas. Costa, comme je vous l'ai dit, avec de la percussion, tout ce qu'il faut pour un attaquant, à Nelly et Roberto Fermino, dont je le réclame depuis pas mal de temps, mais là, on n'a pas beaucoup vu. Coutinho, par contre, nul à chier. Voilà. Alors, on va revenir maintenant sur l'arbitrage. Je vais vous le dire, bon, il y a deux pénaltis non sifflés pour le Brésil, qui aurait pu tout changer. 1 à 2-0 et 1 à 2-1. Bon. Le premier, il est totalement même avec l'arbitrage vidéo. La vidéo, ils n'ont rien vu. Alors, je ne comprends pas. Bon, OK. Et le ballon allait sortir, mais il allait peut-être pouvoir jouer le ballon. Neymar, comme que c'était. Il faut arrêter. Il y a pénalty. Voilà. C'est non discutable. Il y a pénalty. Et le deuxième, il est peut-être assez discutable, malgré que Neymar reçoit une tarte dans l'œil. C'est assez discutable, mais le pénalty aura pu être chiffré, là aussi. Voilà. Alors, comme je vous le disais, Coutinho en fin de match a raté l'armanquable et comme Augusto, c'est pareil. Oui, voilà. Donc maintenant, on va passer au top. Alors, il faut que je vous dise que le Brésil aurait mérité sa victoire amplement. Donc, on passe au top. Donc, De Bruyne en top. Pourquoi ? Techniquement parfait. Physique, il allait au duel parfait à l'épaule. Il battait tout le monde. Il y a aussi Romelu Lukaku que aussi, oui, bon, il mettait un peu trop de coups peut-être les Belges. Mais, il allait au physique. Il passe en vitesse tout le monde et je l'ai même trouvé technique. Alors, on dit qu'il n'est pas si technique que ça comparé à d'autres. Mais, il est vraiment très technique ce joueur. Eden Hazard aussi. Très fort. Top aussi pour Eden Hazard. Trois Belges. Très très fort. Après, maintenant, on va passer au flop. Donc, j'ai décidé de mettre l'arbitrage. Donc, oui, comme je vous ai dit, deux pénaltynés non sifflés. Des cartons qui aura dû être mis aux Belges. Des pulls de cartons aussi aux Brésiliens quand ils se prenaient des comptes en fin de match. Bref, des cartons pour, si on faisait perdre du temps, un très mauvais arbitrage aujourd'hui. Même avec la vidéo qui n'a servi strictement à rien. Pour une fois, on voit que des fois, la vidéo ne sert à rien. Voilà. Alors, je vais mettre Jao Miranda dans ses flops. il se fait totalement dominant en défense. Un affaire. Il est à... Allez, dégage. Voilà. Et bon, Kago Senna, ça va encore. Mais lui, franchement, ça ne va plus. Il perd tous ses duels. Tout ça. Alors, je voulais mettre une bonne entrée d'Augusto. Mais, il a raté l'immanquable. Je ne veux pas le dire parce que, voilà, raté l'immanquable et qu'il n'aura plus les amener à deux partout. On peut dire que c'est de sa faute et la faute de Coutinho. S'ils ne vont pas en prolongation à cause de cet immanquable. Désolé, il n'y a pas Arthur. Arthur, non, tu n'es pas là. Bref, il n'est pas là. Il est parti. Il est en bout de nuit. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettre un maximum de like. Abonnez-vous. Commentez-la vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501